bonjour à tous je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo en direct que vous pouvez retrouver ultérieurement sur youtube sur la chaîne odyssée aussi je suis en train de créer et puis évidemment à revoir à loisir sur facebook aujourd'hui je voulais finir la série sur l'aromathérapie on sait pas dire que je reviendrai pas sur l'aromathérapie on sait jamais mais en tout cas je voulais finir toute cette présentation que j'ai entamé il ya déjà peut-être trois vidéos c'est peut-être la quatrième aujourd'hui avec une présentation assez assez précise de l'aromathérapie de ses utilisations de ses dangers et des conseils pratico-pratiques etc donc j'avais pu vous expliquer ce qu'était qu'une l'essentiel comment la fabriquer quelles étaient les contre-indications quelles étaient les utilisations précises et pratiques de certaines d'entre elles etc et aujourd'hui donc je voudrais finir avec les hydrolats qu'on appelle aussi aux florales les eaux florales on les connaît en fait assez facilement je pense il y en a une notamment qui est connue tout le monde c'est l'eau de fleurs d'oranger on la connaît principalement parce qu'on l'utilise en cuisine historiquement peut-être pas tout le monde mais ça s'utilise facilement en cuisine et on utilise aussi plutôt comme des remèdes de grand mère depuis très longtemps sur une approche thérapeutique par exemple pour calmer les enfants un bébé qui a du mal à dormir qui s'énerve etc on peut très bien le calmer en mettant un peu d'eau de fleurs d'oranger dans de l'eau dans son biberon pour le calmer donc on connaît la notion d'eau florale depuis très 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 longtemps même dans dans notre quotidien et on n'a pas conscience que ça fait partie de l'aromathérapie c'est quelque chose qu'on oublie et c'est peut-être d'ailleurs parce que on a cette utilisation hyper courante et hyper facile des eaux florales qu'il y a peut-être un mélange de genre dans la tête des gens qui se disent qu'une huile essentielle c'est pareil et que comme ça fait partie de l'aromathérapie on peut l'avaler comme on veut on peut on peut en faire ce qu'on veut sans danger or ce n'est pas le cas comme on a déjà pu le voir donc en tout cas aujourd'hui je vous parle des eaux florales hydrolat hydrolat également nommé et pourquoi ça fait partie de l'aromathérapie parce que si vous l'avez déjà vu dans une des vidéos que j'ai pu présenter ou même si vous le savez par ailleurs par votre intérêt que vous portez à l'aromathérapie en fait les deux produits sont issus du même processus de fabrication il ya cette fameuse distillation au bout de laquelle au bout de l'alambic quand la quand la vapeur se recondense et se liquéfie elle va se transformer en deux formes principales grosse masse qui va être très liquide et une autre masse beaucoup moins importante bonjour j'ai des personnes qui interviennent donc par message donc bonjour à ni bonjour nathalie donc en effet sur au bout de l'alambic l'extraction des plantes va se transformer sur une masse très liquide et sur une autre masse qui en général surnage ou exceptionnellement selon les plantes va se retrouver en fond de cuve c'est une masse plus épaisse qui se mélange pas à cette grosse masse liquide donc cette masse plus épaisse en plus petite quantité ce sont les huiles essentielles et cette masse très liquide qui ressemble à de l'eau ce sont les eaux florales ou l'hydrolat donc c'est issu de la même fabrication et c'est pour ça que les deux sont des produits d'aromathérapie puisque c'est la même c'est même processus mais évidemment comme je vous laissez déjà entendre avec cette histoire d'eau de fleurs d'oranger l'utilisation un va pas du tout de tout être la même parce qu'évidemment on a pu voir vous pouvez mettre de l'eau de fleurs d'oranger dans des pâtes à crêpes par exemple donc ça peut être la même utilisation on va pas être sur les mêmes dangers la présentation n'est pas la même une est très liquide l'autre est concentré et puis surtout voilà en termes de concentration thérapeutique on est sur des produits très différents là où l'huile essentielle va être concentré à 99,9 je dois avoir mes notes quelque part on doit être à 99,9 je crois ou 99,5 % de concentration en molécules thérapeutiques dans l'hydrolat on est à 0,5 % vous voyez qu'on n'est pas du tout du tout sur les mêmes produits et forcément l'utilisation va pas être la même évidemment l'impact thérapeutique va pas du tout être le même mais du coup ce qui va être intéressant sur l'hydrolat c'est que justement va pas non plus y avoir les aspects plus négatifs entre guillemets des huiles essentielles qui sont des produits thérapeutiques et donc comme tout produit thérapeutique et je parvenir sur une vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet là va avoir des contre-indications des toxicités potentielles et de toute façon des précautions à prendre ça va pas être le cas du tout avec les hydrolats qu'on peut comme je vous donnais l'exemple dans l'autre fort de ranger donner à des nourrissons par exemple pour les calmer donc on est vraiment sur des produits et des pratiques et des utilisations très différentes ça c'est bon à savoir et autant l'hydrolat on va pouvoir l'utiliser vraiment pour donner du goût vous pouvez mettre je sais pas moi de l'hydrolat de menthe dans votre alimentation il n'y a aucun problème autant l'huile essentielle à avaler et c'est ce que je reproche à certaines personnes notamment des restaurateurs qui l'utilisent comme comme des comme des comme du parfum qui vont pour parfumer un plat alors que c'est thérapeutique et que ça peut avoir des contre-indications importantes voire même des toxicités là vous l'aurez pas avec les droits là donc c'est pour ça que je voulais finir un petit peu cette présentation sur l'aromathérapie avec ces produits là qu'on connaît peut-être moins dans cette approche aromathérapie surtout donc on connaît peut-être moins le côté thérapeutique qui est très intéressant je regarde mes notes toujours ceux qui me suivent savent que j'ai des notes parce que je veux pas louper des infos importantes que j'avais prévu de vous dire et que dans mon blabla et dans mon enthousiasme je zapperai donc je regarde de temps en temps mes notes pour être sûr de ne pas oublier quelque chose donc si je reviens sur les avantages de ces hydrolats on va être sur quelque chose de très doux malgré tout efficace et donc ouvert à tous même aux enfants petits enfants même bébé un hydrolat donc ces eaux florales quand on veut garder l'aspect thérapeutique de ces eaux florales ça va se garder que de six mois à un an et on les garde au frigo quand on veut garder concentré ces molécules thérapeutiques il peut y avoir dedans voilà et donc on va pouvoir l'utiliser en application interne à avaler comme pour le petit avec qui on va donner d'autres fleurs d'oranger pour le calmer mais aussi en utilisation externe pour des propriétés souvent liées par exemple à des problèmes de peau et on va en parler aujourd'hui pour les yeux par exemple si on parle d'aromathérapie sur les yeux on mettra jamais jamais d'huile essentielle sur les yeux en revanche les eaux florales vont être les produits d'aromathérapie typiquement adaptés aux yeux il y en a deux particulièrement que j'ai noté qui sont particulièrement adaptés aux yeux on va avoir l'hydrolat de myrte alors hydrolat ou au floral je vous rappelle c'est la même chose l'hydrolat de myrte qui va être très bien pour tout ce qui est lieu irrité et ou gonflé ou aider localement une infection alors ça va pas soigner l'infection ça va aider mais ça peut être intéressant dans ce cas là les garder au frigo je ne savais pas oui pour le côté excusez moi j'ai un message qui me dit d'harmonie bonjour harmonie harmonie niki qui me dit qu'elle ne savait pas qu'il fallait garder au frigo oui quand on veut garder le côté thérapeutique si on a d'autres fleurs d'oranger une fois de plus qui est l'exemple plus facile qu'on retrouve dans la cuisine si on a d'autres fleurs d'oranger pour pour bah pour aromatiser la pâte à crêpes vous pouvez la garder dans votre placard c'est pas un problème il y aura toujours le goût de l'autre fleur d'oranger en revanche les molécules thérapeutiques elles seront certainement perdues donc tant que vous l'utilisez pour le côté goût vous les gardez comme vous voulez si vous les utilisez sur une approche thérapeutique ou il faut les garder au frigo donc la myrte comme je disais pour les yeux irrités les yeux gonflés ou en cas d'infection locale au niveau des yeux ça va pas soigner mais ça va aider vous allez mettre une goutte dans chaque oeil deux à trois fois par jour par exemple l'huile essentielle je change de sujet l'hydrolat l'eau florale de myrte ne se conserve pas par contre ça faut savoir donc le côté thérapeutique si vous avez un problème d'yeux et vous avez besoin de l'hydrolat de myrte ça va être pour une utilisation tout de suite l'autre en effet harmonie me parlait de j'utilise le bleuet c'est le deuxième dont j'allais parler pour les yeux en effet le bleuet qui est bien connu qui va être calmant et décongestionnant donc c'est intéressant tout ce qui est de contour de l'oeil fatigué c'est super intéressant vous pouvez mettre en petites des petits patchs de coton et puis vous les posez sur vos yeux ça repose vos yeux ça apaise les paupières tout ça c'est très très bien voilà donc ça c'est après les présentations générales comme pour les huiles essentielles évidemment la qualité des propriétés thérapeutiques d'un hydrolat va énormément dépendre d'un labo alors quand vous allez acheter de l'eau de fleur d'oranger à la grande surface d'à côté pour aromatiser votre pâte à crêpes ça sera très bien pour aromatiser vos pâtes à crêpes et en effet pour même mettre dans l'eau dans l'eau dans un biberon pour un bébé pour le calmer bon on est évident qu'on n'est pas sur une approche thérapeutique dans l'idée donc on va pas forcément c'est pas là qu'on va forcément chercher le plus de concentration thérapeutique en termes de molécules évidemment mais si vous si vous l'achetez en magasin bio dans le rayon de parapharmacie etc là on va chercher quelque chose de vraiment thérapeutique et comme pour les huiles essentielles malheureusement d'un un bon l'autre vous n'avez pas forcément avoir la même qualité quoi qu'il en soit comme pour tout le reste je vous le conseille toujours bio surtout si vous mettez sur votre peau surtout si vous l'avalez c'est important que vous ayez le moins de produits chimiques à ingérer que ce soit directement par voie digestive ou à absorber dans votre corps par la peau ça c'était le côté un petit peu théorique et aujourd'hui je vais vous faire comme j'ai fait la dernière fois la dernière vidéo où je parlais de l'aromathérapie j'étais rentrée sur des cas vraiment concrets d'huile essentielle j'en ai pris un certain nombre et j'étais rentrée sur huile essentielle par huile essentielle ce que vous pouviez en faire comment etc donc je vais faire la même chose avec avec les hydrolats aujourd'hui donc j'en ai sélectionné 1 2 3 4 5 donc je vais prendre mes notes pour être sûre de rien zapper une fois de plus pardonnez moi je vous parlais du bleuet qu'on a déjà un petit peu abordé je vous parlais de la camomille romaine camomille noble c'est la même chose de la lavande fine de la fleur d'oranger on en a parlé on va pouvoir revenir un petit peu plus dessus et de la rose voilà donc le bleuet en hydrolat c'est donc un produit qui va être décongestionnant et apaisant d'où le fait qu'on va utiliser en effet au niveau des paupières pour quand on a les yeux sensibles quand on a les yeux fatigués ça peut être super intéressant en compresse les hydrolats comme je vous le disais au tout début ils ont cette double intérêt qu'on peut systématiquement les prendre à manger enfin boire en ingestion et aussi à poser sur la peau une fois de plus ça va pas forcément du tout être le cas pour pour les huiles essentielles qu'on va ingérer que que sur préconisations spécifiques d'un aromathérapeute là non à chaque fois et à chaque fois je vais vous donner les deux d'accord ouais les roses pour le visage où il y en a plein moi j'utilise plein plein d'hydrolat pour la peau j'adore j'adore les hydrolats tous les matins je me pifite aux hydrolats et je change de l'hydrolat tous les jours alors j'en ai pas 50 j'en ai 5 6 mais je tourne tous les jours pour pas avoir le même et pouvoir bénéficier de différents bienfaits de ces de ces merveilleuses plantes un peu tous les jours donc le bel est sur la peau ça va être le côté comme je vous disais yeux fatigués et yeux sensibles en compresse sur les paupières et sur la peau aussi parce qu'au niveau goût puis au niveau ingestion j'ai pas grand chose vous pouvez mettre aussi après un coup de soleil ça peut être intéressant comme il a ce côté apaisant bleu est peut être très intéressant sur le visage ou sur le corps et vous est simplement vaporiser trois quatre fois par jour voilà quand vous avez un coup de chaleur après après été un peu exposé au soleil alors ça va pas une fois de plus on n'est pas sur quelque chose que c'est pas du gel d'aloe vera qui va venir arrêter la brûlure mais un léger coup de soleil pour apaiser pour le côté un petit peu voilà un peu de fraîcheur vous vaporisez trois quatre fois par jour trois cinq fois par jour aussi bien sur le visage que sur le corps harmonie me dit ouais changer changer oui moi j'aime bien parce que j'utilise pas j'ai pas de problème de peau particulier je suis plutôt en bonne santé j'utilise pas moi mes hydrolats sur une approche thérapeutique à proprement parler sauf quand j'en ai réellement besoin ponctuellement mais sinon au quotidien j'utilise pour ma peau les bienfaits qu'elles apportent que ces eaux florales apportent à la peau donc j'en ai au total je dirais j'en sais rien j'en ai peut-être 7 8 qui correspondent à ma peau aux différentes difficultés que ma peau peut ponctuellement rencontrer et justement pour pour bénéficier pleinement de leurs bienfaits alors que j'ai pas un besoin thérapeutique spécifique qui demanderait une concentration ou une utilisation intense pendant quelques temps et ben j'ai quatre cinq flacons d'ouvert en même temps et puis je pchipchite indifférent tous les jours je tourne en fait et je me dis comme ça bah c'est chouette tous les jours déjà c'est une odeur un peu différente ça me fait du bien à chaque fois et je regarde même pas ce qu'il y a sur le flacon pour m'inspirer du parfum de cette eau florale et je me dis comme ça tous les jours je bénéficie un petit peu de de ouais de bienfaits différentes plantes et au départ j'ai choisi évidemment des plantes qui correspondaient à ma peau quoi donc elle m'apporte forcément un petit peu de quelque chose dont j'ai besoin mais chacune à leur manière un petit peu tous les jours et j'aime bien mais c'est mon c'est mon petit rituel du matin c'est ça n'appartient qu'à moi c'est pas obligatoire c'est pas un conseil particulier la camomille romaine ou camomille noble en hydrolat ça va être aussi calmante elle est aussi anti inflammatoire donc ça c'est intéressant au niveau digestion on va la travailler la camomille noble sur des chocs nerveux ça peut être intéressant camomille noble au niveau chocs nerveux on va utiliser en huile essentielle aussi elle est super intéressante elle est pré anesthésiante c'est un grand calmant la camomille noble en huile essentielle aussi mais pas forcément avalée là je parle d'avaler mais pas pour l'huile essentielle mais je vous en ai parlé je crois de l'huile essentielle de camomille déjà dans mon autre vidéo donc elle est super pour les chocs nerveux pour les troubles digestifs qui sont liés au stress c'est le côté calmé pour les poussées dentaires aussi tiens pour ceux qui ont des petits tout ce qui est agressivité colère voilà tout ce qui est un petit peu on a besoin de venir calmer on a besoin de venir poser on va pouvoir avaler de l'eau florale de camomille romaine ou noble c'est la même chose voilà et au niveau cosmétique la camomille romaine la camomille noble va être intéressante pour tout ce qui va être peau sensible irritée et sèche on reste sur cette notion de calmer en fait elle est anti-inflammatoire elle calme elle vient poser si on revient même au niveau interne la colère l'agressivité c'est de l'inflammation quand on est en train de en train de bouillonner ça vient calmer ça vient poser tout ça donc elle est super sympa une fois de plus c'est une eau florale donc il n'y a pas toutes les contre-indications et les potentiels toxicités d'une huile essentielle la troisième eau florale que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est la lavande fine qui est aussi apaisante elle est aussi anti stress elle a le côté très rafraîchissant au niveau interne vous allez pouvoir l'utiliser pour ce qui va être des névroses des troubles du sommeil de la tachycardie c'est le côté un petit peu apaisant venir poser anti stress des petites douleurs diffuses les escarres en interne on va travailler ça en interne et ça peut être intéressant pour ceux qui sont concernés la mauvaise haleine au niveau cosmétique la lavande fine va être intéressante pour rafraîchir et simplement réhydrater quand il fait chaud quand il ya un temps chaud et sec voilà c'est super un peu de lavande fine ça ça réhydrate ça vient rafraîchir ça fait super du bien le quatrième hydrolat d'aujourd'hui avant dernier donc c'est la fleur d'oranger dont j'ai déjà parlé qui est relaxante alors de manière générale les j'ai un mélange entre le latin et entre les citrus les tout ce qui est orange citron enfin oui les agrumes heureusement qu'on est à la fin de semaine les agrumes en aromathérapie on va les utiliser souvent sur l'approche relaxante vous diffuser un peu d'huile essentielle dans une pièce avec des agrumes ça vient apaiser ça vient relaxer c'est anti stress c'est super et là aussi donc en hydrolat donc l'autre fleur d'oranger je vous le donnais en exemple on va utiliser pour les bébés aussi elle est relaxante et c'est vraiment idéal pour les bébés parce qu'en plus elle a cette petite odeur super douce fin elle est vraiment superbe donc elle détend profondément pour 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 l'interne vous pouvez je vous disais même pour un tout début dans un bébé qui a du mal à dormir qui s'énerve pouvez remettre un petit peu dans de l'eau dans un biberon donc elle détend profondément elle va préparer au sommeil elle va équilibrer le rythme cardiaque elle va améliorer la digestion je lis pour être sûr de rien vous louper je lis mes notes elle va réduire les inconforts de la ménopause pour ce que ça concerne et les troubles prémenstruels donc c'est vraiment une belle c'est de la douceur l'eau de fleur d'oranger donc en interne et puis au niveau cosmétique sur la peau elle va être régénérante pour tout type de peau c'est pour ça qu'elle fait partie de mes eaux florales dans mes rituels du matin et j'adore cette odeur là je suis vraiment une fan d'eau de fleur d'oranger alors avec notamment pour peau sèche et mature mais avec valable pour tout type de peau donc n'hésitez pas à avoir votre bouteille d'eau de fleur d'oranger c'est vraiment super et le dernier que je vais aborder aujourd'hui j'espère je regarde vite fait mes notes pour être sûr que j'ai pas oublié de vous dire quelque chose le dernier que dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la rose la rose qui est rafraîchissante adoucissante et apaisante au niveau interne pour l'avaler tout ce qui est excès de colère et impulsivité c'est sympa c'est un gros coup de colère prenez vous une petite dose de rose et en cosmétique elle va apaiser c'est le côté un peu anti feu donc elle va apaiser les peaux à rougeurs diffuses la coupe rose elle va régénérer les peaux matures et fatiguées donc c'est c'est une c'est une eau florale aussi qui est intéressante voyez si vous avez ces cinq là déjà c'est des choses que vous pouvez quasiment systématiquement sur votre peau tous les jours si vous voulez alors pas toutes les cinq mais alterner si c'est quelque chose que vous voulez faire parce que le côté apaisant pour bleu est c'est toujours intéressant le côté peau sèche vous n'êtes pas forcément concerné mais si elle est sensible la camomille va être sympa la la vente fine pour rafraîchir un petit peu ça peut être bien enfin c'est quelque chose que vous pouvez avoir facilement chez vous voilà donc j'ai fait le tour de des hydrolats que je voulais vous présenter aujourd'hui il en existe plein emballé baladez vous dans les dans les rayons de magasins bio et autres magasins vous allez pouvoir trouver ce genre de produit vous verrez qu'il en existe plein il ya presque autant de plantes et chacune un peu leur propriété c'est ce qu'il faut regarder c'est pas forcément noté sur la bouteille c'est un peu dommage et comme toujours faites bien attention au labo que vous utilisez c'est ce que je disais la qualité va pas être la même si c'est juste une question de goût vous allez chercher bah c'est pas très grave mais c'est vrai que si vous voulez regarder le côté plus thérapeutique et si vous avez réellement des problèmes de peau par exemple je vous conseille d'aller sur des laboratoires plus 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 sérieux entre guillemets en tout cas qui ont une qualité de produit aussi bien en termes de de concentration thérapeutique que même énergétique ou vibratoire aller sur des laboratoires plus 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 sérieux entre guillemets alors moi j'ai pas de j'ai pas d'action chez eux du tout mais je me cache pas de loin de loin je préfère en france herbes et traditions voilà pour tout ce qu'il ya hormathérapie c'est aussi bien les huiles essentielles que les hydrolats voilà et bien je pense que j'ai fini cette petite vidéo était assez courte mais les hydrolats c'est pas comme vous avez pu le voir il n'y a pas toutes ces précautions à prendre avec les huiles essentielles on n'est pas sur sur la même problématique et puis je vous laisse les découvrir aussi faites vous plaisir allez les chercher ne serait ce qu'au niveau odeur et puis sur des besoins de renseignements vous savez où me trouver je peux toujours en fonction de certaines difficultés de peau ou autre vous conseillez peut-être plus d'eau florale que d'autres j'ai acheté en flacon de verre non transparent oui c'est au frigo alors parce que harmonie me demande elle a des des eaux florales en flacon de verre non transparent toujours un bon une bonne d'ailleurs même si vous regardez je pense à d'autres fleurs d'oranger qu'on utilise quand on utilise en cuisine je pense alors je leur fais pas de pub mais c'est le premier nom qui me vient et pourtant ça fait des années que je n'achète plus ce genre de produit mais vaillé de mémoire c'est alors c'est en plastique mais c'est c'est opaque c'est un bleu foncé de mémoire oui c'est pour conserver les propriétés du produit donc ça sera toujours non transparent et sur un labo qui est un peu sérieux soit au niveau écologique mais aussi par rapport au côté vibratoire de ce que le contenant peut apporter au contenu ils vont être sur du verre en général mais oui si tu veux garder le côté thérapeutique du produit une fois de plus on va le garder au frigo alors si c'est juste pour rafraîchir le visage moi le matin je n'aimais pas au frigo parce que je passe en approche thérapeutique c'est c'est profiter pleinement de l'odeur et puis des quelques petits apports qu'elle va avoir cette 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 eau florale là mais j'ai pas de problème de poids pour en parler si j'en avais que je voulais utiliser vraiment pour une approche thérapeutique oui c'est au frigo j'en ai une ou deux d'ailleurs au frigo que je garde au cas où ouais c'est au frigo si on veut garder le côté thérapeutique une fois de plus pour juste le goût pour juste l'odeur se rafraîchir ou profiter un petit peu à perte des bienfaits sans être sur une approche thérapeutique il n'y a pas besoin mais si on veut avoir le côté thérapeutique c'est important de garder au frigo voilà donc pour aujourd'hui je profite encore de quelques instants de blabla entre guillemets pour permettre à celles et ceux qui souhaiteraient me poser d'autres questions d'autres commentaires de profiter du décalage qu'il ya entre le moment où je vous parle et le moment où vous entendez ce que je vous dis pour vous dire ben quoi que que vous pourrez évidemment regarder à nouveau cette vidéo sous des besoins s'il y avait des questions plus précises soit par rapport à ce que j'ai dit qui n'était pas clair soit par rapport à des compléments d'infos dont vous auriez besoin de me laisser un message un commentaire et je ne manquerai pas de d'y répondre qu'il y aura d'autres thèmes à venir je prépare d'autres thèmes aujourd'hui c'était l'aromathérapie et là ça y est on boucle pour aujourd'hui l'aromathérapie en tout cas sur cette présentation générale peut-être que j'y reviendrai sur une problématique particulière et souvent quand j'aborde des difficultés ou des ou des astuces pour pour traiter des difficultés j'aborde plus ou moins l'aromathérapie mais c'est sur une huile essentielle particulière et dans un contexte particulier donc à priori le thème général de l'aromathérapie s'arrête aujourd'hui si vous voulez me suggérer des thèmes des choses que vous souhaiteriez que j'aborde soit sur des thèmes généraux soit sur des produits particuliers des difficultés je rappelle qu'en tant que praticien holistique ça peut être toutes les pratiques de médecine non conventionnelle ça peut être aussi bien la méditation que la urveda col yoga que de respiration que voilà n'hésitez pas ça me donne des idées de ce qui peut être attendu et je j'aborderai les sujets à un moment ou un autre j'en ai sous le coude donc je ferai et puis j'ai moi même mes idées donc voilà on est si ça continue et s'il ya cet intérêt on est parti pour un bon bout de temps ensemble voilà annie bah oui s'il ya un problème de connexion je peux comprendre que vous n'ayez pas pu voir le début mais en effet vous aurez l'opportunité de regarder à nouveau cette vidéo depuis le début un autre moment sur ce je vous laisse je prends ces quelques dernières secondes pour vous dire au revoir et pour se retrouve très très bientôt pour pour d'autres vidéos sur un autre thème dès la prochaine voilà je vous souhaite une très belle journée à très bientôt et surtout comme toujours prenez soin de vous ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501